Ok, donc pour le premier spécimen qu'on va disséquer aujourd'hui, on va commencer par observer différentes structures de la morphologie externe, ensuite on va faire l'ouverture du spécimen. Donc si vous voulez suivre avec moi pour regarder les différentes structures à apprendre, c'est à la page 4.2 du codex. C'est vraiment le premier spécimen pour la classe des actinopterigies pour les poissons. Puis aujourd'hui, on a une perche chaude. Aussi, juste pour vous rappeler pour l'examen, les structures qu'il faut savoir, c'est les structures qui sont en gras dans le codex, puis c'est celle que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc si on commence avec la morphologie externe, divisée en différentes régions, on va commencer par la région de la tête, qui commence jusqu'à l'os de l'opercule, jusqu'au bout de la mâchoire, qui va comprendre, entre autres, le rostre. Donc c'est la partie devant les narines. Donc c'est vraiment la partie supérieure de la tête ici, juste devant les narines, par-dessus la mâchoire. On va avoir les narines qui sont des petits orifices qu'on ne voit pas très bien, mais qu'il y en a un, une de chaque côté. L'autre est ici. Ensuite de ça, on va avoir les yeux, un de chaque côté, pour ce spécimen-là, qui sont latéraux et qui sont dépourvus de papières. Pour la bouche, ça va être une bouche terminale ici. Si on regarde au niveau de la mâchoire supérieure, on peut bien voir le pré-maxillaire qui est la portion ici, ainsi que le maxillaire qui est ici un petit peu plus postérieur. Ensuite de ça, on peut regarder l'opercule, qui est la plaque un peu dure ici qui protège les branchies, ainsi que le pré-opercule qui est la région ici. Si vous vous souvenez, dans la clé d'identification, on demandait si le pré-opercule était dentelé ou non. Donc ici, on peut remarquer que c'est un pré-opercule qui est dentelé. Donc il y a des petites, l'impression d'avoir des petites dents ici. Si on continue ensuite pour les rayons brachiosthèges, donc c'est la structure assoise qui porte les branchies, mais on va y revenir un peu plus tard, mais juste pour vous montrer, on peut observer les branchies ici, si on soulève l'opercule. La fente operculaire, c'est le trou dans le fond, la région ici, par où l'eau filtrée par les branchies va pouvoir ressortir. Si on continue ensuite pour les différentes régions, on va avoir le tronc, qui est la région qui est comprise entre l'avant des dangereurs pectorales, donc ici, derrière la tête, jusqu'à l'anus, l'anus étant les petits trous ici. Donc toute cette section-là va être le tronc, derrière la tête. Ensuite, on va avoir la queue, qui est la région postérieure à l'anus, donc qui comprend différentes dangereurs, comme la deuxième dangereur dorsale, la dangereur anal, la dangereur caudale et le pédoncule caudal. On va avoir les écailles, donc qui sont généralement partout sur le corps pour ce specimen-là. Donc on peut voir ici. La ligne latérale, qui est une ligne sensorielle, donc qui part du devant du poisson, derrière la tête, juste ici. Oui, on la voit bien. Qui fait tout le tour du corps, bien, pas tout le tour, mais tout le long du corps, pardon, qui vient en arrière jusqu'au pédoncule ici. Ensuite de ça, pour les différentes dangereurs, donc vous les avez vues aussi au niveau de la morphologie du poisson, mais on a les dangereurs pairs, donc les dangereurs pectorales de chaque côté. Près de l'opercule, on a les dangereurs pelviennes qui sont en position thoracique, donc on en a une ici, puis une autre de l'autre côté. Au niveau des dangereurs impaires, on a les dangereurs dorsales, donc la première qui est ici, qui est avec des rayons épineux, un peu plus piquant si on touche, et la deuxième dorsale, qui est plus postérieure, avec des rayons mous. Ensuite de ça, on a la nageoire anale, qui est située en arrière de l'anus, donc juste ici, et elle porte deux épines au début. Finalement, la dernière nageoire impaire, c'est la nageoire codale, qui est la nageoire à l'extrémité de la queue, puis qui va servir à la propulsion du poisson. Finalement, la dernière structure, on a la papille anogénito-urinaire, qui est ici, qui sert d'anus, et qui sert aussi à l'expulsion de déchets organiques. Sous-titrage Société Radio-Canada